salutations youtube on est reparti pour la deuxième vd du coup de halls of torment le petit le petit vampire survivors couplé d'un petit diablo bien sympatoche qu'on a commencé en stream il n'y a pas longtemps et deuxième vd alors on a débloqué un nouveau personnage qui est appelé le warlock je ne sais pas ce que c'est ou là il ya un petit lag excusez-moi c'est bon tout va bien moi j'ai le warlock ou que je surveille mon stream pour voir si tout va bien mais bon vous savez c'est là du direct c'est faux c'est une vd on n'est pas en live je stream ça dans mon coin et en même temps ce jeu j'aime bien un genre de jeu là j'aime bien les idle games ça t'as pas grand chose à faire un petit peu le son qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il fait là donc évidemment le démoniste le warlock qui envoie des fantômes visiblement qui font pas beaucoup de dégâts 5 ans c'est pas fou il ya relativement rapide mais c'est ça traverse beaucoup d'ennemis et ça va loin ouais ça va loin ok on va tester ça on est sur la deuxième map parce qu'on a complété la la première map en stream c'était c'était bien sympa c'était bien sympa alors deuxième map du coup je pense que des damèges ça me paraît bien avec lui 50 on passe à 55 c'est un peu mieux c'est faible mais c'est le début je vais pas recher tout de suite sur le sur l'aspirateur expérience là je trouve pas d'autres mots pour l'instant pour l'appeler move speed régène régène ça me paraît pas fou il ya marqué week je me demande si c'est pas vraiment une aide du jeu ça c'est à dire que je suis faible je sais pas je pense que j'ai une aide range pick up range pick up range peut-être parce que là je vais me balader beaucoup de truc en attaques speed oui ça c'est sûr pour moi c'est un oui c'est un peu plus fantômes je sais pas vers où il arrive pas à savoir s'il va vers des vers des cibles prédéfinies ou s'il ya vraiment une technique pour l'envoyer là où on veut je ne sais pas je suis pas sûr on va récupérer l'xp pour ses niveaux 4 normalement sur mon niveau 5 d'ailleurs alors on a quoi area cone size est-ce que c'est vraiment utile pour ça range move speed est-ce que ça marche là dessus est-ce que vous pensez que notre fantôme touche plus de monde je suis pas sûr que le fantôme touche plus de personnes et qu'on ait vraiment besoin de ça euuuh move speed ça me paraît un peu mieux avec lui alors fait plus de dégâts mais c'est moins une seconde de moins moi je pense que plus de dégâts c'est bien 77 de dégâts c'est chouette avec un truc qui traverse beaucoup de mobs ça me va en tout cas j'espère que ça va à vous moi je reviens il ya quelques minutes vraiment de la japan expo c'était mon deuxième jour là-bas 84 des gars c'est bien et c'est la première fois que j'allais à la japan expo et je me suis bien je pense que c'était sympa je pensais pas que c'était si grand que ça par contre le machin c'est c'est gigantesque hier j'ai suis allé du coup avec one life pour faire une émission en plateau j'ai parlé de konji kondo j'ai parlé de konji kondo donc le légendaire compositeur des musiques de mario de zelda entre autres mais beaucoup d'autres choses également j'ai fait une petite chronique là dessus j'aimerais bien peut-être reprendre mes chroniques et les et les travailler pour qu'elles soient plus plus en faire des vidéos youtube oui parce que j'ai beaucoup de sujets de chronique je pense qu'ils sont contenus froids c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de ressortir ça vraiment au moment où quelque chose sort moi ça me plairait de faire ces choses là si vous ça vous plaît n'hésitez pas à me dire dans les commentaires bien évidemment mais j'y ai pensé j'aimerais sortir des vidéos youtube vraiment propre à youtube voilà j'aimerais sortir un peu de ça et j'ai pas mal d'idées j'ai beaucoup d'idées les idées ont les idées s'affugent les amis range de la vie peut-être un peu safe un pic prenne vas-y j'ai envie de sucer l'xp le plus loin que je peux j'ai masse d'idées pour les vidéos youtube j'ai bien envie de m'y mettre de moins streamer sur twitch et de mettre un peu plus de temps et d'énergie sur les vidéos youtube on va faire 3 4 rimes par semaine ce qui est largement suffisant on dirait mais mais voilà alors qu'est-ce qu'on va prendre ici bs à l'as mouvement speed mouvement ce puis d'aller être un des modistes rapide sur le terrain avec les appuis solide on va se contenter de faire un petit peu ce boss là il est petit diablotin qui nous rappelle forcément les les petits monstres de diablot attaque speed sans hésitation pour ma part les yeux fermés même les petits monstres rakanichu pour ceux qui ont joué à diablo bien évidemment ceux qui n'ont pas joué à se dire mais qu'est ce qu'ils racontent ce débile non rakanichu c'était un c'était un boss un boss élite alors c'est pas un boss d'histoire c'était un mob élite voilà qui était le qu'on appelle ça déjà le chaman le chaman des petits diablotins là j'ai plus leur nom putain je suis con pendant la vie il s'appelait rakanichu voilà pour la petite anecdote bah range vas-y j'avais pas grand chose hormis la range là c'est pas fou et 84 de dégâts c'est pas ouais attend on fait à moins attend à moins 10% de vie mais 30% de dégâts bah je évidemment je prends ça bien et tous les jours je prends plus de dégâts pour moins de vie vous savez je suis un débile moi le dicton tape aussi fort que t'es con c'est c'est réel ça commence à bien taper là on traverse pas mal d'ennemis le boss par contre alors mono cible c'est une catastrophe ce personnage en mono cible là on va se diriger vers le vers la main là je sais pas ce que c'est n'est pas assez de pixels pour moi là récupérer un petit peu toute l'expérience qu'on a pu laisser de côté alors voilà le boss alors oui ce qu'il faut savoir j'ai l'impression que les boss si ils reviennent un petit peu sur ton sur ton chemin de base à ses projets récupérer tout ça là 20% de dégâts oui bien évidemment plus de 10% de déchets dans le taxe ça c'est oui donc ça veut dire qu'il y en a 10% de chance de lancer deux deux fantômes en même temps à deux attaques en même temps on dépend de personnage on a lancé deux ou pas j'arrive pas à sauter il ya trois attaques j'ai l'impression qu'on en a lancé deux je suis pas sûr je dirige vers la main pour occuper à l'expérience là c'est bien que ce mot avec ce personnage c'est que tu peux tu peux te balader tu envoies des fantômes qui sont qui vont faire un petit peu le taf tranquillou et puis toi tu tu vagabondes elle est déjà cinq minutes de passer dans cette map map que je n'ai pas encore complété un sachez le géré d'être sur youtube vraiment que les passages où je réussis ça trouve je parle tout ça je parle pour rien depuis tout à l'heure mais je pas pour rien pas pour rien quand je dis pour rien c'est peut-être que je perdrai je pense que je plauderai tout de même la vod voilà parce que j'ai envie 20% de dégâts en plus on est parti sur du tons of damage là 140 par le fantô c'est pas mal la 140 là on commence à conner un petit peu à un deuxième boss alors ça ça pue donc lui voilà il fait chier il invoque des trucs à la con ça c'est pas mal et on est qu'à cinq minutes de jeu avant ce que ça donne sur le long terme et il ya moyen d'avoir pas mal de trucs qu'est ce qu'on a encore à texte pide bien évidemment être explique je prends est ce que le fantôme attaque plusieurs fois en mono cible tiens parce que quand on a une seule cible est ce que le fantôme il fait des allers-retours sur lui je sais pas si on arrive jusqu'au boss finale on aura la réponse à voir ça c'est chiant par contre alors là on a un autre on a un premier spell je sais pas quel spell sera utile avec ce personnage on voit ce qu'on nous propose si j'y arrive alors lightning strike c'est de la merde astronomer's orbs c'est pas fou donc dragon's breath pour moi c'est la chose qui a fait le plus de dégâts vraiment la run que j'ai faite avec le premier run je vous invite à regarder la première map remporté était avec dragon's breath ça fait ça fait beaucoup de dégâts 20% de chance de faire des dégâts de saignement on va passer en no sound pardon alors en fait on n'est plus en no sound j'explique madame doud est rentré avec une amie à elle et du coup je me sentais pas vraiment de d'enregistrer avec elle juste à côté et finalement ils viennent de repartir donc je peux relancer l'arrivée le fait autre et bref bref reprenons nos histoires avec cette partie qui me plaît bien là dès le début je trouve qu'on a des bons on a un bon spell on a des bons des bons peurs ce qui arrive non pour l'instant ça me plaît ça me plaît bien ça me plaît bien parce qu'on arrivera à faire en quelques petites patates quand même un oui il y a deux boss en même temps est chiant lui à faire ça parce que ça ça prend on se tape quand même pas mal de dégâts quand on passe à travers tienne fait oui ça paraît bien ça non aïe 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 j'ai perdu j'ai pris j'ai pris midlife là dessus j'ai pris midlife comme un gros débile j'ai pris un petit peu l'xp qu'il y a là parce qu'on a beaucoup de l'xp je me faufile le boss va tomber normalement à 30 damage mais moins de chances de faire des des dégâts de feu bon vas-y je prends full damage on va foutre alors crit 0,7% de damage pour chaque point de vie manquant ça me semble être le meilleur de trois équipements à prendre je verrais que je l'envoie d'ailleurs au sceau là donc ça c'est je pense que c'est intéressant de renvoyer les items dans le sceau immédiatement parce que ça nous permet après de les racheter et de pouvoir les réutiliser pour d'autres personnages donc on va se diriger lentement mais sûrement vers 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 le puits tout en ratissant la zone grâce à nos fantômes oula il y en a beaucoup là il y en a beaucoup des mobs ouais les gros dégâts de la vague de feu par contre move speed block défense pick up range battles on va prendre de la vie alors oui ça c'est pas de très grande synergie avec les points de vie manquants certes mais je prends je pense au long terme et aux petits aux petits spike de dégâts qu'on pourrait se prendre de part et d'autres alors là on fait plus de dégâts je crois 100% de damage en plus c'est énorme là 100% de damage avec les fantômes c'est royal oula où est le saut putain j'ai raté le saut ah ouais mais là je suis tellement concentré à à zigzag à travers tous les mobs on a raté le saut vite vite le saut quel saut je fais prendre pour son attack speed c'est oui ah oui là c'est là il va falloir qu'on tape vite vous avez vu la vitesse à laquelle on tape ah le saut impeccable allez hop rentre là dedans toi range size vas-y prends le range même si on va en attaque de loin on va récupérer un petit peu l'explication qu'on a là et après on ira récupérer un spell qui est en bas à droite de l'écran il y en a à gauche aussi je sais pas lequel est le plus proche alors on va aller en bas à droite déjà on a 10% de vie 30% de dégâts c'est oui bon je vais aller en bas à droite mais la map m'emmène à gauche là oula 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 il y a une fois un deuxième spell absolument bon bon on va à gauche visiblement attack speed oui on se base relativement sur notre attack principale attend là on fait des bons dégâts là on fait des très bons dégâts viens ici toi hop là allez un autre spell ça ça régale on y va stream of fire instead of emitting a single wave of fire a dragon's breath emits a quick but continuous stream of fire attend oh mais c'est trop bien attend c'est trop bien ou c'est de la merde je sais pas trop non ça me parait vachement bien alors pour le mono cible c'est chouette ah pour les ennemis qui sont proches ça peut être quelque chose d'intéressant vie et là qu'est-ce qu'on a phantom middles, arcane splinters, ring blades ring blades pour moi ça me semble être la chose la plus costaud aussi ça fait très très mal les ring blades ça critique c'est assez grand ça touche beaucoup de mobs qu'est-ce que j'ai pris là je sais pas on le tabasse avec le feu hein je pense qu'il a mangé bon on revient à droite et on va essayer de choper l'autre spell je vais ramasser l'expérience si je peux je rate beaucoup l'expérience je me repose trop sur ouais vas-y on va récupérer l'aspirateur pour choper toute l'xp perdue mais bon on va essayer d'être un peu plus intelligent move speed 10 fire area fire damage burn chance vas-y go 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 tout cramer tout cramer aïe ces mobs là là les petits blobs ils sont pas très intéressants je sais pas c'est vraiment les mobs chiants quoi ils sont lents ils ont de la vie c'est quand tu les tues ils respawn x2 t'as pas juste mouré en fait alors deuxième un autre élite ah il y a deux élites en même temps alors là il va falloir la jouer pas trop con en vrai je pense qu'on peut tracer vers le truc parce que non seulement les boss reviennent mais en plus nos fantômes permettent de pas mal ratisser je ratisse POV jardinier non ah c'est d'abord je connais pas la vague de feu mais en même temps je trouve que c'est assez fort j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de dégâts là on fait pas énormément de dégâts avec le warlock ah oui ça ça régale donc là on a le buff protection donc on va pour se foutre dans la dans la foule additional wave alors flame walls bah non alors du coup si je sais pas en tout cas je tape dedans là bon alors là on va s'écarter parce qu'on a plus le buff on va cramer tout ça et récupérer le troisième spell ou une upgrade peut-être on va voir écoute je vais prendre l'arcane splinters je vais tester l'arcane splinters critical chance critical chance concise oui les petits shurikens ils font des dégâts de base vous voyez enfin ils spawnent ils bougent pas les ennemis qui passent dedans prennent des dégâts c'est toujours un peu de dps en plus je sais pas si c'est vraiment très opti les shurikens encore rings of plate c'est vraiment fort dragon's breath c'est vraiment fort après les petits les petits piques qui s'envoient j'ai pas trouvé ça vraiment fantastique et lightning strike ça fait zéro dégâts quoi pourtant je suis resté assez longtemps avec lightning strike pas grand chose de fou alors attendez deux secondes je fais une petite pause l'enregistrement je vois même juste après et me revoilà en fait c'est juste pour voir si la vod était pas trop buggy trop laggy mais elle est nickel donc fantastique crit chance concise blade size damage on va prendre des damage on va ouais y'a du monde là oh bah ah ça il va aller level up là ça on aime bien bah vas-y j'ai un crit chance oh la la damage duration attack speed on a déjà fait deux millions de dégâts avec nos invocations là regarde la vitesse à laquelle on envoie les fantômes tiens 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 incroyable aïe 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 il fait mal ce boss là quand même j'ai l'impression on va prendre regret le regret ça Il devrait nous sauter dessus je pense. Je pense que là il meurt. Bon tu vas mourir oui ? Voilà. Alors qu'est ce qu'on a ici ? Cri de chance, attack speed. Pour 5 secondes pour chaque ennemi tué, 50% d'attac speed. C'est très bien ça. Jusqu'à 50% d'attac speed. Pour chaque ennemi tué, étant donné qu'on attaque de loin et qu'on tue des ennemis pratiquement tout le temps. Oui regardez. C'est complètement fumé. Ah oui on a l'aura, ça c'est pratique ça. Encore en a 4. Je pense que c'est une run qui finira sur YouTube mesdames et messieurs. Je le sens. Mais comme je l'ai dit, même si on la perd, elle est tellement bien cette run. Tellement chouette cette run. Allez, un autre upgrade. Oula, ouais ok. J'ai peut-être parlé un peu vite. 100% attack speed. Oh oui ça rigole. Aura radius, aura damage. Vas-y, tape au fond. Wouah ! Alors là heureusement qu'on a eu le 100% attack speed parce que je pense pas qu'on passait cette zone. Heureusement qu'on l'a eu. Ah voilà, on a droit à un autre truc. Bon vas-y, un phantom needles. On a pas d'autres bonus sur la meuble qui sont apparus. Enfin je veux dire qu'on a pas besoin d'aller chercher. Ah ! Là on peut foncer dans la zone. Crit chance, 30 base speed bonus. Aura damage, aura charge speed. C'est bien ça. Oh la 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 la. Oh le chantier ! Fifteen aura damage, five aura speed. Vas-y. Putain on fait mal hein. Je pense que là on fait quand même beaucoup beaucoup de dégâts. J'aimerais bien qu'il y a un élite, un petit boss qui apparaisse là. Pour voir si vraiment on est solide ou pas. 20% attack speed, 0.5% de taille du projectile. Bon vas-y, attack speed. Bon c'est des shurikens hein. On va pas des parpaings non plus, on va des shurikens. 20% attack speed. 20 damage. On va hopper un petit peu tout en même temps, tu sais quoi. Allez plus que 10 minutes. 10 minutes sur la montre. Oh on est très très bien là. On est très très bien. On a battu la vague j'ai l'impression, y'a plus... Y'a plus trop de mobs, alors on va se balader. On a pas d'objectif à aller récupérer sur la map. Donc euh... Aïe. Super, j'ai perdu 100 HP là-dessus gratuitement, ça régale. C'est un délice. Euh... Attack speed bien sûr. Comme ça on a toujours le souffle du dragon... Aïe, aïe, aïe. Aïe. On a toujours le souffle du dragon qui est quasiment en... Quasiment là en permanence. Ah oui. Ah oui la full protection. Je crois que ça c'est rond l'un de mes... L'un de mes bonus préférés. Donc tu te fous en plein milieu, tu casses tout. Euh... Piercing applies to the main characters and abilities. Donc ça on perce plus 1. On va se du coup prendre ça. J'aurais bien voulu foutre la couronne aussi au puits. Parce qu'elle est pas mal celle-ci, hein. Genre attack speed en fonction de tes points de vie manquant... Euh... Euh non. Pardon. 1% d'attack speed pour chaque ennemi tué. Jusqu'à 50%, jusqu'à 50% attack speed. Ça c'est vraiment fort comme item. L'autre aussi. L'autre aussi. L'autre aussi mais bon. Aïe aïe aïe. Ah j'aimerais bien une petite potion là. C'est vrai qu'on a absolument aucune régène. On a une régène par seconde ou pas là ? Ah oui. 0.5 par seconde. Vraiment là on est le tank par excellence. On va augmenter... Qu'est-ce qu'on augmente ? On augmente les blades, hein. Vas-y. Y'avait 10% sur mes... Sur mon... Ah ouais attends. Encore 10% damage. C'est que la main weapon ou c'est tout en général ? J'ai peut-être vu... Oh là. Ok. En fait tous ces dégâts à l'écran. J'ai pas en screen là. Ah pas tout de suite. Pora damage vas-y. C'était pour la VOD. Euh... Vas-y attaque speed. Je veux taper plus fort. Plus vite pardon. Je veux taper plus fort. Plus vite pardon. C'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai pensé que j'ai pas trop le droit à l'erreur là. Euh... 20% de dégâts en plus sur nos needles. Sur nos petites... Nos petites... Nos petits piques. Nos petites épines. Qu'on balance sur nos ennemis comme ça violemment. Euh... 20% de damage pour mes shurikens oui. Bon même s'il reste pas très longtemps... Bon ça me gêne pas trop moi. Alors ces maux là je les aime pas trop parce que vous voyez ils font du x4 là. Quand on les tue. Et euh... On risque de se faire euh... Entourer. Aïe. Aïe 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 aïe. Bah c'est perdu. Déjà tous. Oh ! C'est pas perdu. Plot twist. J'avais oublié. J'avais oublié qu'on avait ça. Ah oui c'est pratique. C'est pratique mais par contre euh... On a plus le droit à l'erreur. Il reste 5 minutes. Aïe 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 aïe. Va-t-on réussir ? Tapez 1 dans le chat si vous pensez que je vais réussir. Tapez 2 si vous pensez que c'est foutu. Il faudrait d'autres upgrades. D'autres bonus. J'ai pas sûr qu'on est un peu en train de... On a une bonne marge de progression. Enfin pas une marge de progression. On a un bon... Une bonne... Une bonne marge de progression. Là je trouve qu'on stagne. Ah... Ça serait plaisir par contre. Parce qu'on en a raté de l'XP hein. Alors... On a eu 2 levels là-dessus. C'est pas mal. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. On a eu 2 levels là-dessus. C'est pas mal. Mais c'est pas assez. 4 minutes 18. 4 minutos. Va-t-on réussir ? Je pense que oui. Non je suis pas sûr. Je pense que ça va être tendu là. Damage. Là je crois que le boss de fin il est assez chiant là. Je pense que j'ai tous ces dégâts à l'écran. Je prends des screens hein. Au cas où. Je m'en voudrais pas. Oh ! Y'a le plus 100% de damage qu'on a vu là. On l'a vu. Bah je peux pas la tour. Faut que je fasse le tour là. On l'a eu. C'est bon. Putain on prend cher hein. On a vraiment pris la rapidité de ma... En haut à droite là. La rapidité de ma zone. La rapidité de charge de ma zone. Qui colle quand même du 800 j'ai l'impression hein. C'est des gars qui ne sont pas négligeables. Aïe. On est mid-life. Il reste 2 minutes 20. Il faut de la vie par pitié. Dans tous ces trucs à la con. Y'a pas de vie là. Non y'a pas de vie. Bien évidemment. Ça serait trop beau. J'ai du mal à croire que j'ai pu passer 100 paires de vie là-dessus. 1 minute 40 à tenir avant le boss. Ce serait bien. Et le boss je sais plus ce qu'il fait comme strass. Je pense qu'il va être casse-couille. Je crois qu'il va vite le boss. Et j'ai pas beaucoup de move speed. Aura damage. Aura charge speed. Moi j'aime bien moi. J'aime bien euh... Si y'a une main. J'aurais jamais à voir ce que c'est. Si quelqu'un le sait dites-le moi par pitié. On pourra s'y diriger dans une minute lorsqu'on aura le boss. On s'y dirige tranquillement là si on arrive à passer. Oh ! Là c'est la catastrophe là. Oula oula c'est la lutte finale là mesdames et messieurs. Oh non on a pas de vie. Oh c'est perdu. C'est pas perdu. C'est perdu. J'ai un fendreux qui m'a foncé dessus. Je l'avais pas vu. 6 millions de dégâts. 500 000. 800 000. Résitez pas du coup mettre comme un petit pouce bleu. Euh... Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour gagner ? Sûrement être meilleur mais bref. Petit pouce bleu. Merci à vous. Et à très vite. J'ai un peu de cette vidéo. Elle était bien quand même. Premier pas avec le Warlock ça m'a régalé. Petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter évidemment. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine VOD ou une prochaine vidéo YouTube. Ciao tout le monde à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada